Sylvos moi Oh le mauvais, attends j'ai te filé un... Mets-moi euh... Mets-moi ton compte Primal Donc on a dit l'essai proposé au Baraki Les joueurs m'ont pas encore tous validés Oh punaise c'est pas possible Ca va être marrant De toute façon y'a pas besoin de regarder le match pour commencer Oui, tu fais oh la la quelle belle action Voilà C'est hâte qu'ils commencent à les regarder ouais Du coup du commit l'essai Même avec 3 minutes de retard Je vais savoir ce que les joueurs vont faire à la mort Ouais voilà évidemment C'est ça d'un vrai joueur Du côté des sape du coup Donc Varro DTC, Dragoa, Shempi et comme d'habitude Belzey Qui seront posés au Baraki avec Steambot Le Yop, Gladiateur, Lass, Ramet Yuvi, Lenny Ripsa Et pour terminer Victoria, Lenutroph Ouais ils ont quand même le soin de Lenny Mais bon apparemment les sape sont clairement favoris Devraient rouler sur leurs adversaires On verra bien Là tu vois je peux directement dire que les adversaires La team bleue là ils se sont mis sur le côté Pour ne pas se rattraper par le tonneau Bon Tu vois j'ai pas besoin de voir le match en temps réel pour commenter Ouais 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 c'est bien ça Kuro Du coup Varro Eh tu parles Varro il se stuff Il a gardé le même Il a gardé exactement Je crois qu'il a regardé le même seul Lors du président de combat Il était juste à la bourre bande de faux cul Et du coup bon Varro comme d'habitude on l'a dit Avec son canimat Avec son marteau des anciens steamers Prêt à taper leur nouveau cac fétiche apparemment Après la fuchsia Ou d'autres Masses sociales et compagnie Allez on commence d'entrée de jeu Du schnapps Du schnapps On vient déjà prendre la zone Offerte Mais du coup comme Kuro l'a dit Bah il n'y a pas de tonneau pour attirer On a Steambot Le Yop Oh un Yop Intel Ça ressemble au reste d'un Yop Intel Tout ça Avec oui avec la destin chargée tour 1 C'est vrai que chargée la colère Bah oui ça se voit de toute manière avec la C'est une orchidée ébène Qui l'a Steambot C'est étonnant ça Donc Yop Feu agit apparemment Au premier abord On verra bien ce que ça a donné Dragoa il nous a sorti Oh l'enculé Oh l'enculé Le familier Dragoa C'est un peu la zone de pré-deal Du familier le Chacha Ah ouais Oh l'olo l'olo Bah c'est pas interdit c'est Non non c'est autorisé Mais ça va taper fort quoi Ça va taper fort Bon Dragoa Normalement qui aurait ressorti L'épée automaille Vu les fixes c'est pas plus rentable à un Shasha tu peux avoir des licences neutres sur le Shasha oui oui tu peux l'up en pourcent neutre mais bon là vu qu'il a que 10% neutre c'est comme l'écrou mais ils n'avaient peut-être pas le temps d'up un Shasha exprès et le Shasha je crois que tu peux l'up qu'en pourcent neutre en pourcent neutre c'est plus rentable qu'un Skara sous sa zone de prédit ouais mais vu qu'il n'a pas un Skara neutre il s'en moque un peu ouais non mais c'était juste moi comme ça au besoin d'un et du coup on a Gladiateur qui a joué son tour aussi oh Gladiateur qui a l'air d'avoir sorti de la brousse avec une coiffe gloure et peut-être une hernelle ou une toche avec un nano freeze les deux sont possibles donc un Sram full force Shempi pareil Shempi qui n'a pas fait péter la patte greffe il nous a sorti quoi Shempi ça ressemble à son mode terre ah bah oui on vient de voir les Ramblés tomber donc c'est de la Bruce Sailarg Bruce Sailarg ça ressemble à une épée non pas d'épée de l'oursol les dernières filles ça doit provenir pareil peut-être d'une toche d'un nano freeze on peut pas vraiment savoir après on a Yovi Lenery qui prend la zone Stimu parfaite et ça serait un Nenny qui jouerait avec un nano dénuel bah ce coup-ci je crois que je me trompe pas c'est bien les filles 15 neutres terre-feu c'est bien les filles d'un nano dénuel je voulais pas te casser mais Danseflore l'a dit donc maintenant je suis obligé de le dire c'est pas une orchidée mais non c'est juste une camélone regarde ses couleurs sur qui ? la camée ? sur le yop ah oui c'est vrai c'est un yop tout rose tout moche comme Bowis c'est vrai que ça peut être une camée aussi ouais j'ai pas Bowis c'est magnifique d'accord et on peut Belzé bon ce tour là on a l'habitude de le voir aussi Coco Destin cache d'entrée de jeu Belzé comme d'habitude le Strigid Freeze Strigid Cascano Freeze par contre ouh ça cacherait une épée maudite ça avec 22% neutre ça cacherait peut-être une petite épée maudite sur Belzé suivant son chrome et hop Victoria qui entre la clé réduite sur Shempi oui évidemment on retire de la PO à l'énutroph adverse il n'y a rien de mieux surtout pour un énutaire allez un peu de kick PM Victoria nous cache quoi du séculatif de la paracette énutrophète du coup bah il va falloir éroder des deux côtés je pense pour gagner Lely d'un côté Loza de l'autre on a un énutroph au cac de soin bah il n'y a pas de cac de soin du côté des on tapait très fort ouais voilà c'est un blitz tapait très fort on sait que Belzé on est capable il blitz même des sacrieurs et du coup c'est vrai bah il en avait blitzé un le truc il avait 4000 points de vie avec la précie il était full boost il a foutu un fat coup d'épée de toche avec la précie il lui a calé une épée du destin à 1600 pour le terminer normal ça fait pas très plaisir mais du coup Varro pour le moment bah il ne s'expose pas trop quand même Varro on chatouille tranquillement ses adversaires en faisant quelques schnapps ça peut se faire soigner par Yovil derrière on va voir toujours pas de tonneau toujours pas de Wasta bah le Wasta il le garde peut-être pour plus tard justement pour priver pour priver Victoria de son cac de soin ou là par contre on a un Yop qui qui je pense qu'il est perdu puisque lancer la précie comme ça au deuxième tour de jeu bon il a déjà perdu quelques points de vie mais il y a généralement mieux à faire limite même envoyer un doppel et du coup Kuro c'est bon t'es en spec ou ça traîne un peu non non mais je suis toujours sur son Twitch il n'y aura pas d'autre solution ah putain c'est bien fait il va regarder avec quelques comptes de décalage mais bon ouais c'est quand même compliqué il n'a pas compte à beau moi non plus mon compte est pas à beau sinon même si le petit compte c'est pas bien en tout cas le prêt de compte c'est pas bien je l'aurais peut-être prêté ouais bah punaise quel fini qu'il vous fait ah putain abonne Freeman abonne t'es riche genre puis abonne le mien aussi tant que tu es le riche ici c'est master moi non et du coup ton 2 Dragoa Dragoa bon bah je parlais je parlais d'une vitalité inutile bah voilà Dragoné pour débuff cache la vida du coup le Dragoné qui va faire bien mal lui aussi bon Dragoa qui n'aura toujours pas tapé mais voilà avec le cha-cha ça doit piquer bien fort en plus il a combien de vita Dragoa 4500 ouais il a pas vraiment investi en intel le déplacement félin fait sur son Yop Dragoné qui débuff comme prévu steambod qui se booste avant dommage en tapant sur le doppel Yop et voilà petit tour d'invocation qui fait quand même bien mal on a un Yop qui vient déjà de passer en dessous les 3000 de vitalité heureusement qu'il y a un nanny pour le soigner derrière mais pas d'érosion posée pour le moment et Kuroa t'as pas de sous pour t'abonner aussi comment ? mais t'as pas de sous pour t'abonner bah non excuse moi d'être un simple étudiant aïe 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 il parlait de sous in-game de sous in-game oui plutôt pour acheter des ogrein ah j'ai tout filé à metal oh l'enfoiré je pense pas que ça soit vrai quand même permets moi de douter de ta parole Kuroa mon crâne il est sur 2m le CRM il est sur Iquerel t'as pas le choix j'ai tout balancé vu que je suis quasiment plus sur le jeu donc il a tout d'accord ouais c'est vrai que c'est pas faux allez premier tour classique bon bah la chance ouh la chance tombait un peu trop tôt quand même chance au tour 2 avec Belzee qui joue après Shempi les 300 puissances tomberont pour le tour de l'épée du destin au tour 3 mais pas pour la coco au tour 4 donc on verra bien ce que ça a donné Shempi qui est obligé de s'avancer mais il profite une fois d'une belle zone au Ramblay quitte à sacrifier son propre crackleur et voilà on essaie de temporiser une pelle d'anime qui tombe on va vraiment faire reculer ce Yop ouais ils ont l'air de le craindre un peu ce team bot c'est vrai qu'il a son épée du destin qui arrive chargée au prochain tour Yovi va peut-être pouvoir rapprocher ce dernier oh il a Prèv lancé directement ouais Prèv le dragon est déjà sorti il y aura toujours une pelle fanto deux possibles mais pour le moment aucune des deux équipes a pris davantage de rush quand même non mais ce team bot il va pas pouvoir faire grand chose ah non pas vraiment pas vraiment surtout qu'il est en 11 en 11 ouais il a pas le mot il a pas le mot stimulant bah oui il a plus le mot stimul vu qu'il se l'est fait débuff oh il y a un tout petit modibo à moins 1 sur Shempi c'est peut-être Belze c'est peut-être l'occasion de foncer là c'est peut-être l'occasion de foncer de faire quelques gros domailles puisqu'on a un Iop qui s'est fait prêt mais qui s'est pas vraiment fait soigner on va voir ce qu'il va nous faire Belze il va probablement bondir en plein milieu vu comment il est placé oh non et oui il va aussi une grosse zone épée de Iop offerte on sacrifie son cragleur mais bon c'est tellement rentable oh la 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 le crit épée de Iop ouais 500 Yuville en dessous des 3000 quasiment victoriaux en grande difficulté bah l'essai même en jouant un tantiste et sans vraiment forcer bah ils mettent quand même bien en déroule l'équipe adverse qui les a carrément pas tapé en deux tours quand même il a combien de points de vie l'unitrof ? l'eau assez bas ah ouais 2200 ah et c'est une botte en fait qui est à 1800 surtout bah il s'est fait débuff bah certes il est sous-preuve pour le moment mais ça va pas durer perpète quoi bon il y a quand même l'archétype qui tombe l'archétype qui tombe c'était vraiment nécessaire vu comment ils se sont placés peut-être un sac animé à venir quoi où j'ai non le sac animé il a pas fait premier tour j'ai raté du coup non le sac animé est pas sorti gros non non je l'ai pas vu oui je l'ai pas vu il y a que il y a que Shampi qui a sorti le sien ouais allez du coup bah non pas de ci le sac est quand même était placé et on recule du côté des Baraki allez autour ça va être le tonneau probablement de la part de Varro pour choper ce type oh non il pense qu'à taper bon même pas de tonneau voilà la zone vague à l'âme et regarde ce pauvre Yoville 2500 points de vie 2500 points de vie il y a Dragoa bon il est un peu loin pour taper un Enutrof de portée pour le pour protéger probablement et peut-être pouvoir l'avancer un petit peu Yoville qui se rapproche il a son épée du destin de charger on a un Pandawa qui ne s'est pas picole mais qui a qui a quand même 48% feu ouais avec le bon il tombe à 33 l'épée du destin chargée oh la précipitation même directement les pressions à venir avant non le brocle le brocle l'épée destructrice qui fait quelques dégâts la destin qui va tomber là c'est obligatoire oh la la belle épée du destin quand même mais ouais Varro a reçu des 3000 points de vie avec Dragoa qui est juste derrière ils sont tranquilles ils l'essayent puis une nouvelle fois sans forcer bah ils risquent de l'emporter Dragoa qui est toujours protégé par Sakani mais qui subit quelques dégâts avec les tempêtes du Doppel quelques dégâts aussi avec le piège empoisonné 207 quand même au piège empoisonné bon il n'y a que 10% mais c'est déjà pas mal surtout pour une SRAM qui n'a pas de boost j'ai oublié le SRAM ouais ils sont en 3v4 déjà au tour 3 j'ai oublié le SRAM merci couron oh la 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 oh la 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 tri tri tour 7 qui ont un de puissance égale un de terre bah oui un de puissance ça équivaut à un de chance un de force un d'intel et un d'agis la seule différence bah que tu profites pas du boost d'initiative du hub du pp même si en pp on s'en fout et par exemple du hub de soins avec de l'intel même pour la force bah t'as pas de pod ouais voilà la puissance c'est bien un check c'est fait pour taper oui on va dire ça comme ça en parlant de taper oh la 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 sortie d'un vig la grosse attaque mortelle l'attaque mortelle à 700 sans crapaud quand même ah toi tu me spoiles tellement le SRAM il va commencer à jouer pour moi ah bah c'est le problème du décalage c'est très bien Freeman aurait peut-être dû il a baffé son boulot il aurait dû te prévoir un compte là pendant avec la pause qu'on avait Freeman bah oui les gens c'est à moi de prévoir les comptes bah oui vu qu'il n'est pas streamé bah oui Freeman c'était à toi de te prévoir alors on est si Kuro et dans de mauvaises conditions soir c'est de ta faute attends si tu veux te plainte tu t'es dressé avec Blue moi j'en organise pas vous pouvez lire Blue sur le chat je sais qu'il est là c'est pour ça ah là là et du coup Shempio et la bêchasse qui tombe oh tout petit coup de bêchasse sur Gladiateur quand même l'appel Fanto sur Steam Bot ouais on débuffe un tour de prêve évidemment on va voir la sortie de prêve avec un Yop bien explosé dans le camp adverse surtout qu'il y a Belzee qui va jouer juste derrière là oh là là et l'épée heureusement pour eux que Belzee est taclé par le Doppel Yop pareil on a Yosee il est loin du champ de bataille mais il a pris même sans s'exploser il est déjà middle vita c'est dur pour les j'allais dire les Kikoli les Baraki ça se termine pareil d'accord pas vraiment son il est middle vita son Yop au milieu du camp adverse et il lance un Lotof bah il ne faut pas avoir peur dans la vie ok 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 on a dit la puissance c'est pour faire des dommages ouais enfin un Lotof pour péter un Dragonnet et une Cahote c'est comme des gros Molotof qui one shot carrément la Cahote du coup j'avais dit un Danou Innual mais j'ai dû me tromper du coup côté stuff peut-être une masse sociale pour les fixe-feux avec le reste à côté une coiffe d'Anator je ne sais pas je n'ai pas vraiment d'idée sur le step de Yoville probablement une Strigid vu qu'il a du 15 bah Strigid probablement vu qu'il a la ligne à 15% mais quoique je ne suis même pas sûr en fait et du coup à Belzey qui me dit claquer 2 PA pour intuquer ce Doppel mais là ça va venir taper surtout qu'il n'y a pas de soin de la part de Yoville il a maîtrise ça va être le coup de toche le coup de toche ce cas que tout le monde a enterré sauf Belzey non c'est des daguerris je suis mauvais ce soir c'est tout des daguerris je ne m'attendais pas vraiment aux daguerris oh putain on est d'accord je te disais un truc quasiment blitz et voilà à 2100 points de vie qui se fait blitz par un petit tour de Belzey qui termine la flamiche je suis surpris de voir les daguerris puisqu'il n'avait que 21% haut donc tu as les 10% haut des daguerris tu as les 7% de l'alliance de la bague lour et probablement la cape exor du coup pour monter à 12 ouais ça doit être ça et du coup c'est déjà du 4 contre 3 ces pauvres baracris c'est déjà terminé pour eux j'ai l'impression avec un nenni sous l'autof l'énu qui vient de passer encore son tour à essayer de soigner son coéquipier voilà un bon coup d'archéty mais bon ça ne les sauvera pas mais mine de rien on a un pandawa qui a pris cher mais bon il y a encore ils n'ont pas de cac de soin mais il y a les soins de la part de drago son animal même au crapaud qui sont plus qu'appréciables surtout que là on va avoir deux joueurs d'affilée qui vont jouer de la part des sape donc autour de varo le connaissant il va se faire la zone pour son coup de cac tellement possible tellement possible je viens de foutre un point sur le chat tu l'as reçu non je ne vois rien ouais puisqu'il bug en ce moment le chat donc si on ne voit pas vos messages ça vient oui puisqu'on essaie de lire un maximum Agri qui te demande en chacha bah oui puisque le chacha c'est la zone de prédil et voilà du coup un marteau des anciens steamers qui tombe comme prévu mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts vu que ce dernier n'a pas crit on enchaîne Agravagalab on a oh la la voilà 412 au soir animal merci le chacha en zone prédil quoi 447 en crit voilà varo qui vient bien dans la partie et on a drag dragowoc qui se rapproche évidemment à 5 de plus haut pour placer son petit crapaud peut-être un boost à venir sur belzé c'est moi il a terminé son tour non il lui restait qu'un pa vu qu'il joue 11 de base et l'invisibilité d'autrui sur un invité d'autrui sur un nenni sous l'autof bah ouais s'il veut mais bon et surtout mais je crois que le chat il y a que nous qui pouvons parler peut-être t'as pas mis des contraintes sur le chat non il n'y a rien moi le point de ma soeur je l'ai pas vu donc ça vient de Twitch c'est Twitch qui déconne donc pour nos lueurs désolé puisque si vous parlez on reçoit pas vos messages mais c'est un bug on est habitué au bug de Twitch remarque c'est pas nouveau oui oui mais là il n'y a vraiment aucun message qui apparaît c'est dommage c'est dommage c'est chiant puisque des fois c'est quelques messages qui passent au travers mais là carrément tous les messages et du coup n'hésitez pas à spam master hack sur le jeu exactement et du coup on a eu des mp d'amour oui n'hésitez pas et du coup on a l'invite d'autrui qui n'aura servi à rien puisqu'on a un nenni qui s'est fait trouver cash à la maladresse et on enchaîne avec le coffre animé qui va le rendre visible on est surtout au tour 4 on a Belzé il a sa coco de chargé ça va faire un deuxième mort déjà Victoria ça va être la fin de Victoria ou même pas de l'enni l'enni est sous l'autof la prêve est lancée il le termine sans problème il tue l'ennu avant une retraite une corrupe et tout pareil même côté hors d'initiative c'est que Victoria avec corrupe Belzé il y avait toujours la fanto il y a la précis en plus de dispo de la part de Belzé qui est en 14p en 9pm pas de cupi pas de chance par contre il a aucun boost mais bon ça devrait faire mal quand même c'est revu ? ouais le chat c'est bon ouais c'est magnifique qu'on l'a récupéré quand par hasard je me plains Freeman il dit quelque chose et le chat revient t'avais touché à quelque chose mais Freeman oui oui c'est Freeman qui a rattrapé ses bêtises oui en fait bien sûr j'ai tout cassé comme ça parce que des fois je m'ennuie un peu alors forcément je casse tout bah ouais quand il y a rien à modérer sur Joel il faut bien que tu te rattrapes quelque part rien à modérer c'est quoi qu'il dit et du coup de colère de Yop qui tombe puissance coco Victoria qui résiste quand même avec ses 420 petits points de vie heureusement pour eux qu'il y avait la sortie de précipitation sur Belzee allez 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 du coup 420 points de vie Yovil qui va peut-être recevoir un petit coup d'archétype quand Victoria tombe l'archétype ouais puisqu'il peut il peut il faut qu'il n'y a pas de corrupt mais bon le combat est déjà terminé là c'est juste histoire de faire durer et du coup c'est un ennuis je ne joue pas il a ses 11 PA je crois qu'il a je crois qu'il a abandonné si ça ne vaut pas le coup ouais voilà Varro qui réclamait carrément du soin il ne faut peut-être pas déconner quand même et allez ils vont encore se faire plaisir avec son marteau est-ce que ça va crit la maîtrise de lancée on m'a dit de retraite anticipée ouf retraite anticipée avec le pendoc juste derrière c'est pas ce qu'il y a de mieux c'est pas ce qu'il y a de plus utile bon allez Varro ne nous fait pas patienter là est-ce que ça va crit ouais il maximise la zone centrale pour taper l'enni qui a encore plus de vitesses et donc un ennitrof qui vient de tomber mais il y a un nouveau coup de cac qui ne crit toujours pas mais c'est quand même un 4 contre 2 pour les saipes Drago qui n'est plus sacré par le sac animé il va lui aussi porter son petit coup de corps à corps le coup d'épée automai qui va tomber bon coup d'épée automai on n'hésite même pas à taper son pandawa pour maximiser les dommages ça aussi on en a l'habitude du côté des saipes tu vois Drago qui termine son tour une nouvelle fois avec un petit PA Yuville qui ne pourra pas rejouer puisque Shempi va tuer ce dernier tour 5 il va déjà y avoir 3 morts du côté des barraquis quand même donc Kuro j'espère que le prochain combat ne sera pas aussi expéditif quand même puisque sinon tu seras venu pour des matchs quand même assez courts je remercie Ramey Freeman pour cette invitation bienveillante ouais 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 et du coup la maîtrise faite par Shempi la bêchage je pense pour terminer le rembler avant pour taper sur la Sramet Adverse qui essaye de fuir pour éviter la parfaite et d'offrir l'écrasante au sape et voilà un nouveau coup de cac et c'est le 3ème mort dans ce combat en milieu de 5ème tour Belze qui n'est pas précis va pouvoir bondir à l'assaut du dernier adversaire probablement les invoques de Shempi se rapprochent aussi voilà le bon le bon 7pa coupé pédiope probablement voilà bon oui pédiope coupé ça marche dans les deux sens coupé à moins 2pm quand même et là ça va être il y a quand même les 4 joueurs d'essai qui jouent d'affilée là et voilà ah oui c'est sûr surtout 4 joueurs cash oui ça reste logique mais ils ont tué Lenni pile poil avant qu'il joue c'est ce que je veux dire en même temps Lenni sous l'autof à part taper il n'aurait pas soigné non plus et hop voilà le tonneau pour rapprocher son adversaire et aussi lui même du coup vu qu'il a terminé son tour sur Picole ça sent le fouet sur la pelle animée là pour pouvoir passer ah dans l'alibé carrément oui en même temps il lui reste 8pa ça fait une frappe du crack un coup de cac ça évitera de faire la frappe du crack sur un allié oh là là un nouveau coup d'épée d'automac qui crite et qui passe bien à 637 la nouvelle frappe du crack aussi oh là là Gladiateur plus que 1400 points de miq qui a probablement joué son dernier tour de jeu et ça va être donc une nouvelle victoire en écrasant pour l'essai avec Belzey qu'elle apprécie oui ça se terminera en tour 6 Varro qui n'est pas passé loin de la mort quand même avec une cape de classe il aurait pu s'en sortir enfin il aurait tapé moins fort aussi ah oui il s'emporeillait mieux encore aussi le orator il y a un stram qui a joué et qui s'est pris pour Bel en PVM Kuro en PVP pardon ben full AG à la racine florimonde plus cape de classe en PVP multi ça marche moins bien qu'en 1v1 quand même l'idée était là quoi ouais ah non 4 vs 4 c'est nul c'était du 3v3 le sublominateur ok attends oui en plus j'ai vu en plus bah oui vu que t'as commenté la finale enfin la finale contre finale wow on va pas revenir là dessus non plus elle dit quoi allez un petit coup de daguerri de la part de Belzé la précipitation bon la question c'est comment il va terminer le combat comme d'habitude ouais je veux la libée ou le double je vois bien la deuxième épée céleste non concentration 17 points de vie ouais non l'épée céleste sur soi même pour mettre fin à ce combat c'est donc une nouvelle victoire on s'en laisserait presque de les voir jouer puisqu'il y a il y a